Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre sous le signe du vivant, du vivant sous toutes ses formes, le titre « Échange subtil entre vivants ». Nous allons aborder la question avec deux spécialistes, évidemment du monde animal, mais aussi végétal. Nous allons retrouver en ligne dans un instant Barthabas. Barthabas, faut-il encore le présenter, écuyer, metteur en scène, scénographe, réalisateur et surtout fondateur du théâtre équestre Zingaro en 1984. Il ne pouvait malheureusement pas être présent sur scène, mais il a tenu quand même à être avec nous, donc nous aurons le plaisir de le voir sur l'écran et d'échanger un petit peu avec lui. Également sur scène cette fois avec moi, Laurent Tillon. Laurent, vous êtes responsable biodiversité de l'Office national des forêts en charge des inventaires faunistiques, donc les mammifères et les batraciens, c'est bien cela. Mais ce n'est pas pour nous parler des mammifères, ou peut-être que si malgré tout, mais ceci dit, vous êtes là pour nous parler surtout d'un ami très cher, grâce à ce livre qui s'intitule « Être un chêne sous l'écorce de Quersus ». C'est publié aux éditions Actes Sud. Barthabas a également publié un livre intitulé « D'un cheval à l'autre », un livre où il est question aussi de rencontre et d'amitié et d'amour. N'est-ce pas, Barthabas ? C'est vers vous que je me tourne en premier pour parler un peu de l'aventure de ce livre qui retrace cette connexion, cette relation absolument extraordinaire que vous avez réussi à créer, à voir avec cet animal dont on dit qu'il est la plus noble conquête de l'homme et dont vous dites que l'homme est la plus noble conquête. Barthabas, première question, tout simplement, qu'est-ce qui a fait qu'après tant d'années en connexion totale avec ce vivant magnifique qu'est le cheval, vous avez ressenti le besoin de coucher sur le papier vos émotions, ces rencontres si particulières ? Vous parlez de la rencontre avec plusieurs de ces chevaux qui ont marqué votre vie, dont Zingaro, évidemment, qui est à l'origine de ce théâtre. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et l'envie d'écrire ce livre ? Déjà, le titre du livre, « Bonjour », c'est « D'un cheval à l'autre », pas d'un cheval à l'autre. Important, parce que l'autre n'est pas forcément le cheval. Je vous ferai une réponse assez simple, qui est un peu à l'image de mon rapport avec le cheval depuis tant d'années. C'est qu'en fait, c'est devenu une nécessité, comme ça, de manière un peu instinctive. Il n'y a pas de calcul. Tout d'un coup, c'est devenu le moment juste et c'est un peu ce qui guide toute ma vie et peut-être ce que les chevaux m'ont apporté le plus important, c'est-à-dire de savoir respecter mon instinct. C'est-à-dire qu'aussi bien dans le travail créatif, donc on va dire de l'inspiration, des décisions artistiques, que de la manière de mener ma compagnie, le théâtre et qu'elle Zingaro, ou tout d'un coup, les décisions de ma vie, tout simplement. Donc, ça faisait très longtemps qu'on me poussait à écrire ma vie, mon œuvre, comme on dit, et je m'étais toujours refusé. Et j'avais trop de respect pour la littérature en me disant que le jour où je m'accorderais le droit d'écrire, c'est que je ne pourrais plus monter à cheval. Bon, j'ai un peu devancé parce que je monte encore, mais voilà, c'est devenu une… Il y a un moment où je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, c'est devenu logique. Peut-être parce que j'avais trouvé le biais, pour parler de ma relation avec les chevaux, c'est-à-dire de faire un livre exclusivement dans le personnage unique et le cheval. Il y a très peu d'humains dans ce livre. Quand il y a des humains, ce ne sont surtout pas des gens, entre guillemets, connus ou importants culturellement qu'on a croisés, mais au contraire des gens qui sont en rapport direct avec chaque cheval. Ça peut être un maquignon qui m'a vendu un cheval ou un boucher. Comme ça, il y a des galeries de personnages humains qui apparaissent, mais le sujet principal, c'est évidemment le cheval. Mon parti pris dès le début était de dire, voilà, en quoi les chevaux m'ont construit ? Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé ? C'est-à-dire ne pas raconter les chevaux de manière historique, mais vraiment de repartir de l'os, j'allais dire de la relation physique, de qu'est-ce qu'ils m'ont laissé ? Je ne sais pas, vraiment, c'est comme si on évoquait des gens, on se souvient d'une caresse, on se souvient d'un regard, c'est presque physique même. Or, comme le rapport avec le cheval passe par le physique, comme je dis, à cheval, on pense avec les fesses. Donc, c'est vraiment d'essayer de me souvenir de qu'est-ce qu'ils m'ont laissé, vraiment, et pas les raconter comme ça de manière anecdotique. Donc, j'ai fait tout un travail d'introspection, parce que là, on parle de plus de 40 ans en arrière, 45 ans en arrière même, d'essayer de me souvenir cheval par cheval. D'ailleurs, je ne me suis pas forcé à me souvenir. Si j'évoque un cheval, qu'est-ce qu'il me reste de lui, en fait, comme souvenir, et d'essayer de les creuser, de voir en quoi ils m'ont construit. Ce qui m'a frappée en lisant ce livre, c'est les rencontres. C'est-à-dire que vous parlez de chevaux qui n'étaient pas ceux qu'on pourrait nous imaginer en profane. Vous avez découvert le cheval absolument magnifique, le cheval parfait qu'il vous fallait absolument pour monter vos spectacles. Vous racontez des histoires de rencontres très particulières. C'est un regard, c'est une particularité chez un cheval qui va attirer votre attention. Vous êtes allé chercher des personnalités d'une certaine manière, non ? Oui, je dirais que c'est le hasard. Vous savez, c'est un peu comme chez les gens, qu'est-ce qui fait le charme d'un humain ? Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de canon de la beauté. Vous pouvez être grand, petit, avec un grand nez ou à grand coup, et avoir beaucoup de charme, et tout d'un coup, vous pouvez avoir un coup de foudre. Chez les chevaux, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas d'absolu. Le cheval parfait n'existe pas, donc ça ne sert à rien de le chercher. Et puis, j'allais dire de manière plus concrète, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est comme j'ai commencé historiquement dans l'ordre, j'allais dire généalogique presque de ma rencontre avec chaque cheval, il y a quand même le critère aussi financier qui joue. Je pense que ça se sent à travers le récit. Les débuts de Zingaro sont assez séligniens, sont assez baroques. On n'avait pas un rond. Donc, les premiers chevaux que j'ai trouvés, simplement, c'est les chevaux que j'ai sortis de la boucherie, j'ai sortis de l'abattoir. Et donc, c'est assez rocambolesque, on peut dire. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, Zingaro s'est affirmé, le théâtre s'est affirmé, les rencontres sont devenues plus hasardeuses. Je vais dire que ce sont les chevaux qui sont venus à moi, plus moi, qui sont partis à la recherche. Mais effectivement, la rencontre est importante, parce que je vais essayer de me souvenir pour chacun, exactement comme si vous évoquiez une personne, vous dites, tiens, je me souviens d'une personne que vous avez beaucoup aimée, vous vous souvenez de la première rencontre. Voilà, c'était un coup de foot, on s'est croisé à tel endroit. Les chevaux, c'est un peu pareil. Ça peut être parfois rocambolesque, parfois hasardeux. Et surtout, c'est vrai que ce qui est assez drôle de noter, c'est que ça a été mon parti pris vis-à-vis de l'animal tout le temps, c'est de dire, une fois qu'il est là, de le recevoir et de dire, voilà, en quoi il est intéressant, en quoi il m'a touché. Et ça peut même être un défaut, quoi, du cheval. Et de mettre en valeur ce défaut, voilà, de mettre en valeur ce parti pris, on va dire. Oui, parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'on va appeler des défauts vont aussi, alors tout d'abord, avoir un impact sur vous, vous le dites, à quel point vous êtes construit à travers les chevaux, mais aussi vont impacter vos spectacles, c'est-à-dire qu'en fonction du caractère d'un cheval, plutôt que d'essayer de le fondre, on va dire, dans le moule de vos envies, c'est lui qui va générer des choix artistiques, c'est bien cela ? Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, je dis souvent dans la compagnie, la compagnie Zingaro, c'est une compagnie qui est mi-homme, mi-cheval, enfin mi-humain, mi-chevaux. Et donc, moi, je fais des spectacles, en fait, pour les gens de la compagnie, aussi bien pour les humains que pour les chevaux. Ils sont là, et parce qu'ils sont là, ils m'inspirent, c'est pas le contraire, je ne pars pas d'une page blanche ou d'un scénario comme pour un film ou d'un texte comme pour une pièce de théâtre où on dirait, tiens, je cherche tel comédien ou telle comédienne pour interpréter tel rôle. Non, c'est un peu comme une compagnie de danse. Voilà, c'est une compagnie, les gens sont là, les chevaux sont là, et donc, avec eux, on fait un spectacle. Donc, ils sont eux-mêmes, par leur simple présence, source d'inspiration, déjà, au départ. Et ensuite, si on approfondit, les chevaux que moi, j'ai côtoyés plus personnellement, parce que c'est sur tous ces chevaux-là que je raconte dans le livre, il faut bien comprendre que c'est un apprentissage qui dure des années. Horizonte est mort à 30 ans, à 29 ans, il était encore à Zingaro, et il est arrivé à l'âge de 5 ans. Donc, c'est plus de 25 années d'un moment où on s'est croisés, où on déchange tous les matins d'entretiens silencieux, tous les matins. Donc, c'est quelque chose de... C'est une vie entière, une tranche de vie qui se construit avec eux. Et ça, c'est très intéressant, parce que j'ai même conçu mes spectacles en fonction de mes grands solistes, qui étaient Horizonte ou Le Caravage, par exemple. Ce sont des chevaux que j'ai... Non seulement que j'ai rencontrés, on s'est connus ensemble, on a créé un vocabulaire commun, une grammaire commune, on s'est exprimés ensemble, on a dit des poèmes ensemble, et ensuite, on a vieilli ensemble. C'est-à-dire qu'un cheval, quand il a 28-29 ans, c'est un peu comme un grand danseur, un grand soliste. Il peut être encore très brillant, mais pendant un solo très court, il ne peut pas assumer un spectacle entier d'une heure et demie. Et donc, j'ai même adapté leurs prestations en fonction de leurs possibilités. Et ça, c'est assez rare, parce que quand des cavaliers côtoient des chevaux, par exemple, dans le sport, où il y a aussi cette notion un peu de fusion à travers l'acte sportif, c'est souvent des croisements assez brefs, qui peuvent durer de 2-3 ans pour les chevaux de course, à 5-10 ans, on va dire maximum, pour les chevaux de sport, par exemple. Mais là, je parle vraiment d'une tranche de vie ensemble qui peut durer jusqu'à plus de 20 ans, 25 ans. Zingaro, par exemple, est arrivé à l'âge d'un an. Bon, il est mort accidentellement à l'âge de 17 ans. Mais c'est quand même 16 années où il a participé à tous les spectacles. On parle de compagnons de travail aussi, dans l'expression. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que mon croisement, ma rencontre avec les chevaux, c'est fait par le travail. J'insiste beaucoup sur cette notion-là parce que ce n'est pas de la contemplation. Je ne suis pas à la recherche de la panthère blanche dans la montagne. C'est vraiment se côtoyer tous les matins, construire ensemble quelque chose. Et c'est ça qui m'a passionné dans mon rapport à l'animal et qui me passionne toujours. C'est que quelque part, l'animal t'apprend son animalité, te transmet son instinct, son regard, sa manière de penser. Et toi, quelque part, tu l'éduques aussi quelque part. Et quelque part, il n'est plus tout à fait un cheval au bout d'un moment. Et toi, tu n'es plus tout à fait un humain aussi. Ce qu'on a créé ensemble est quelque chose de très, très particulier. Ça a l'air peut-être comme ça un peu… Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut comprendre que travailler un cheval, c'est vraiment… Voilà, un être humain est face à un animal. L'animal a son langage, l'être humain a son propre langage. Bon, comment arriver à se comprendre ? Il faut déjà créer un vocabulaire commun. Donc, il va être basique au départ de déplacement au sol, de se croiser, de s'échanger, voilà. Puis de monter dessus. Et ensuite, on va petit à petit créer une grammaire que l'on va affiner avec les années. C'est-à-dire là où il fallait ce qu'on appelle des aides, les mains, les jambes, etc. Il ne faudra plus qu'un peu de poids du corps, quelques grammes sur une fesse, puis juste de penser à un mouvement pour que le cheval l'exécute. Exactement comme un enfant qui marche pour la première fois, on est obligé de lui dire avance ton pied droit, puis avance ton pied gauche, il cherche son équilibre, et puis au bout d'un moment, il marche sans réfléchir. Il ne dit pas j'avance mon pied gauche. Mais un cheval, c'est un peu la même chose. Vous pensez à un mouvement, le cheval l'exécute parce que vous avez construit avec lui une grammaire qui s'est affinée avec le temps. Et ensuite, vous faites des phrases ensemble et vous dites des choses ensemble. Et là, ça devient un échange. Et ensuite, avec le temps, quand le cheval prend de l'âge, c'est le contraire. Vous êtes à l'écoute de son corps, vous êtes à l'écoute de sa vieillesse, vous êtes à l'écoute de sa fragilité. Donc, vous allez apprendre à l'aborder avec douceur, avec attention. Exactement, c'est presque de la gériatrie, j'allais dire. Le cheval devient du cristal. Il faut savoir le respecter, comprendre que tous les matins, vous l'avez quitté le soir, le matin, il peut être différent comme vous. Vous pouvez vous réveiller avec une courbature. Dans la nuit, vous avez mal dormi. Il faut savoir écouter le cheval, comprendre à travers son corps ce qu'il veut vous dire. Et c'est passionnant parce qu'en fait, c'est une écoute qui est sans mots. C'est-à-dire, c'est deux êtres qui se parlent et qui s'écoutent, alors qu'ils ne peuvent pas utiliser les mots. Donc, ça passe par le corps, ça passe par le geste, ça passe par l'écoute profonde. Barthabas, je sais qu'on ne peut pas vous garder très longtemps. Vous parlez de cette rencontre tous les matins et le travail qui se fait toute la journée. Vous avez redit le matin, le matin, mais je sais qu'il vous arrive aussi de vous glisser la nuit auprès de ses chevaux et de les entendre respirer, de respirer à l'unisson avec eux. Et si vous le permettez, cher Barthabas, nous allons demander à Martine, une de nos chers bibliothécaires, de nous lire un extrait de ce livre d'un cheval, l'autre, qui probablement illustre ce propos. Longtemps insomniaque, j'ai pris l'habitude, quand la lune enfin apparaît dans le lanterneau au-dessus de mon lit, d'entamer mon voyage nocturne. Chaussures au pied, jambes nues, sous mon peignoir, je me glisse dans les écuries. Ce soir-là, immobile depuis un long moment, appuyée contre un poteau de bois, je me suis fait oublier. C'est alors que j'ai vu, du bout des lèvres, Chaparro, se croyant à l'abri des regards, s'efforçait avec application de pousser sa paille à travers les barreaux à destination de son voisin qui l'avalait à mesure. Guignolet était un jeune percheron gris pommelé que nous avions mis sur copeaux de bois, car il engloutissait, en plus de son foin, toute sa litière de paille, ce qui lui provoquait des débuts de coliques. Il occupait le dernier box de la rangée et dans le secret de la nuit, Chaparro, son unique voisin, s'autorisait à braver l'interdit des hommes. Quel message, quel comportement du percheron avait déclenché chez Chaparro ce geste de compassion ? Comment avait-il perçu le besoin de l'autre et compris qu'il devait le satisfaire à notre insu ? Je me suis approchée. Surpris, ils se sont tournés tous les deux vers le coin opposé. Je suis entrée dans le box et me suis avancée vers Chaparro pour le rassurer. J'ai promené ma main sur sa peau et de l'autre étendu quelques brins de paille à travers les barreaux. Guignolet, après avoir hésité, a fini par s'en emparer timidement. Comment pourrais-je accéder à cette compréhension intime de l'autre, entendre ce vocable sans mots qui semble dire l'essentiel ? Peut-on relier deux êtres doués de compassion et pourtant d'espèces différentes ? J'ouvrirai la boîte de Pandore, celle qui recèle l'abîme de la création, cette communion naturelle qui nous relie à l'univers, nous, les vivants, animaux, végétaux et humains. Cette nuit-là, j'ai dormi dans son box. Merci beaucoup, Martine. Je ne sais pas si Bartabas est toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. Merci. Peut-être, pour terminer, je trouve que ce passage est à la fois touchant, il est drôle et touchant à la fois. Cette compassion que nous avons, parfois avec arrogance, tendance à penser qu'elle est le propre de l'homme, vous découvrez en vous faufilant la nuit qu'elle n'est, c'est loin d'être le cas et que les chevaux en sont évidemment capables. Vous rendre comme ça la nuit dans les écuries, ça vous fait apprendre des choses supplémentaires, différentes de ces animaux ? Oui, bien sûr, parce que c'est rentré quelque part dans leur intimité. Je dis, chaque box est un confessionnal quelque part la nuit. C'est-à-dire qu'on entend des chevaux rêver, on les voit rêver, coucher parfois, ils émettent des sons. C'est très particulier. C'est encore un autre rapport qui est plus du domaine de l'observation. Mais c'est vrai que, vous savez, je pense qu'on est qu'au début, alors on le voit dans le végétal d'ailleurs aussi beaucoup, mais dans l'observation, il y a tellement maintenant de moyens, de possibilités d'observer le monde animal et végétal qu'on n'en avait pas avant, d'une caméra, on peut observer chaque détail jour et nuit. Je pense qu'on est qu'au début des découvertes que l'on va faire dans le rapport des animaux entre eux. Vous savez, moi, il y a 20 ou 30 ans, vous m'aviez dit qu'est-ce qui différencie un homme d'un cheval ? Je vous aurais dit que c'est la compassion. Je vous aurais dit que seul l'homme est capable d'avoir de la compassion pour un être qui n'est pas de son espèce. Et bien maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. On a observé du comportement animal dans les animaux sauvages où on a vu des animaux avoir de la compassion pour d'autres animaux qui n'étaient pas de leur race. Donc, c'est encore quelque chose qui s'est échappé. Et je pense qu'on n'est vraiment qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un monde de communication, de compréhension des animaux et des végétaux, d'ailleurs, et des végétaux entre eux. Il y a eu beaucoup, maintenant, on découvre que les arbres se parlent, que même à travers les microbes, même les champignons, ils se lancent des informations et qu'il existe comme ça un monde, j'allais dire, pas parallèle. D'ailleurs, le monde n'est pas juste parce qu'il est peut-être essentiel, parce qu'il est là bien avant nous et qu'il sera sûrement là bien après nous encore. parce que le monde animal et le monde végétal ont une capacité d'adaptation bien supérieure à l'homme, à mon avis, sur Terre. Barthabas, merci infiniment d'avoir, malgré les circonstances, tenu à rester un petit peu avec nous pour nous parler d'un cheval l'autre et de nous donner quelques pistes de lecture et de compréhension de ce magnifique animal que nous connaissons finalement bien mal et que l'on découvre en vous lisant. Merci infiniment, Barthabas. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Laurent Tillon. Alors évidemment, je trépignais, mais comme on avait un temps un peu compté avec Barthabas, je ne pouvais pas créer de l'interaction et pourtant, à chaque phrase de Barthabas, j'avais envie de vous faire intervenir parce que, il l'a dit d'ailleurs à la fin, l'animal et le végétal, la connexion, le murmure, la discussion, elle est partout dans tous les éléments. Alors, je disais en tout début de rencontre que vous avez écrit ce livre dans lequel vous racontez l'histoire d'un ami, être un chêne sous l'écorce de Quersus, Quersus est donc cet ami très cher à qui me semble-t-il si mes informations sont bonnes, le 1er janvier 2021, vous êtes allé souhaiter la bonne année tout en lui disant qu'à partir de maintenant, il risquait d'avoir un petit peu plus de visites que d'habitude. Qui est Quersus ? Alors, pour tout vous dire, j'essaye de tout faire pour préserver son intimité et sa tranquillité. et aussi au moment de la sortie du livre, petite anecdote pour démarrer, j'ai été à un moment juste devant chez moi, ça faisait deux jours que le livre était sorti, quand quelqu'un est passé devant chez moi, me voit à 8h du matin et me dit on cherche votre chaîne, on va le trouver. Et depuis ce moment-là, je me garde bien de dire précisément où il se trouve, ça restera mon chaîne. mais en tout cas, pour revenir à votre question, en fait, ce chaîne, il est particulier parce que, comme je pense beaucoup d'entre nous, voire la plupart d'entre nous, à l'adolescence, on se cherche un petit peu, on est toujours dans des périodes pour lesquelles on cherche notre place dans la société, savoir comment on va pouvoir évoluer, quelles études on doit faire pour aboutir à un métier qui nous correspondra vraiment. et à ce moment-là, à cette période où je me posais ces questions, j'étais sur mon vélo, je venais de Valais-de-leur, mon chaîne est en forêt de Rambouillet à 25-30 kilomètres et puis après une période de sable un peu difficile à parcourir en VTT, la chaîne de mon vélo, alors attention, la chaîne AI de mon vélo saute et là, je me sens désespéré. Il faut imaginer l'adolescent qui déjà venait de faire des efforts et qui là avait un autre effort, c'était réparer son vélo. Je lève la tête et je découvre ce sanctuaire très particulier que j'ai trouvé particulièrement apaisant et dans lequel j'avais l'impression de gagner en sérénité alors que j'étais dans une période vraiment compliquée. J'avais l'impression qu'il n'y avait jamais de moment tranquille et j'ai eu envie d'y revenir. Là, il fallait que je file, que je continue mon parcours et donc j'y suis revenu à plusieurs reprises. Et en fait, il y a une similitude avec ce que décrivait Bartabas sur la relation avec le cheval. Vous allez comprendre. En fait, au tout début, ça n'a pas été si simple la relation avec lui. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas trouvé. D'abord, je suis revenu dans ce sanctuaire. J'y étais bien. Je me suis assis et puis je n'étais pas au bon endroit. Je me suis mis contre un arbre, contre un autre, un autre chêne, un être. Ce n'était jamais le bon endroit jusqu'au moment où je me suis rendu compte que l'un des arbres qui était dans ce sanctuaire avait une assise, en fait, un empattement, c'est-à-dire le départ des racines qui sont un peu visibles juste au niveau du sol, qui avait un écartement idéal pour m'installer comme dans un fauteuil. Je me suis posé là et j'ai l'impression d'en être jamais sorti et d'y avoir passé un temps assez certain et progressivement on s'est apprivoisés l'un l'autre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas réussi à le décoder tout de suite et c'est comme si lui, au fur et à mesure aussi, il commençait à m'envoyer des messages. Alors, de toute façon, il ne me parlait pas dans ma tête. Je vous rassure, je vais bien. Mais par contre, il m'envoyait comme des signes, c'est-à-dire à des moments importants de ma vie. Donc, il y a plein de moments où il était silencieux et puis à des moments importants, vous savez, ce sentiment un peu étrange que la nature vous envoie des signes et notamment au moment où il a fallu que je décide de mon orientation. Est-ce qu'il fallait que je devienne forestier ou pas, par exemple ? À ce moment-là, à cet instant-là, dans la même heure, il y a eu plein d'oiseaux qui ont tourné dans les arbrisseaux qui étaient juste derrière moi. Il y a un chevreuil qui est arrivé droit sur moi et enfin un écureuil qui est passé d'arbre en arbre et qui est venu dans le houppier et qui m'a crié dessus juste au-dessus de moi en étant sur Quercus. Et là, ça a été comme une révélation. Il n'y avait plus de doute, c'était le métier qu'il fallait que je fasse. Donc c'est en ça que ce chêne... Vous diriez une scène de film de Disney, vous en avez conscience ? Non, mais j'en ai conscience et je sais qu'à chaque fois que je relate cette histoire, ça fait sourire et pourtant, c'est assez rare, je dois admettre que ça n'a pas été toujours le cas, mais pour autant, ce type de scène-là est arrivé vraiment au moment où je décidais de mon orientation. Alors, ce livre retrace la vie de Quersus, Quersus qui a 240 ans et c'est très important de le préciser parce que, en fait, à travers ce livre, on découvre que raconter l'histoire d'un arbre, ça n'est pas raconter juste l'histoire d'un végétal, même si, même là, il y a des bases, juste n'est peut-être pas le bon mot, mais c'est raconter la grande histoire, c'est raconter l'histoire des hommes, des animaux, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est au fur et à mesure de ce récit qu'on découvre l'incroyable interconnexion de ce grand tout qu'est la nature qui englobe également l'humain et aussi l'incroyable complexité de la vie d'un arbre. C'est-à-dire que moi, je me suis dit en refermant ce livre, en fait, l'expression végétée, elle est usurpée parce qu'on l'utilise pour dire qu'on ne fait rien alors que végéter, c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. Je pense qu'on va peut-être rentrer dans certains détails d'ailleurs juste après, mais c'est vrai qu'il faut imaginer au début la vie de l'arbre, en fait, il émerge d'une graine. La graine tombe de l'arbre, elle choix sur le sol et à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs le seul instant pendant lequel l'arbre est mobile, il peut se déplacer. À ce moment-là. Et en fait, probablement que ce chêne-là a dû se déplacer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de sa naissance, contrairement aux idées reçues, finalement, les forêts, elles ne ressemblaient pas du tout aux forêts qu'on a aujourd'hui. On est en 1780. On est en 1780. À cette période-là, la plupart de nos forêts sont plutôt des landes boisées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grands arbres et puis à côté de ça, on a tellement exploité la forêt que finalement, il y a très peu d'arbres qui les interconnectent les uns aux autres. Et donc, très probablement, on était donc dans un espace de landes boisées et il a fallu, pour le gland qui était Quercus au tout début de sa vie, il a fallu qu'il arrive à s'en sortir alors qu'à cette période-là, les bergers, notamment, avaient l'autorisation d'emmener leurs animaux pâturés en forêt. qu'à cette période-là, il y avait, parce qu'on est dans une forêt royale à l'époque, le roi y chassait. Donc, il y avait une certaine quantité de gibier. Tous ces animaux-là mangeaient des glands. Mais en plus de ça, souvent, on n'y pense pas. Mais je vous invite d'ailleurs, la prochaine fois que vous allez en forêt, à regarder le sol. L'année dernière, c'était une très bonne année. On a eu ce qu'on appelle une très bonne glandée, c'est-à-dire une très forte production de glands. Pour des raisons d'ordre climatique que je ne vais pas évoquer là, à la limite, vous lirez le livre. Mais la forte production de glands l'an dernier s'explique par notamment les températures du mois d'avril. Et le résultat de ça, ça a été une production incroyable. Et parmi cette production, une grande partie des glands ont été prélevés par des sangliers. D'autres ont été parasités par tout un tas d'insectes. Et très peu, finalement, émergent et aujourd'hui, arrivent à prendre racine. Et compte tenu de l'ensemble des animaux qu'il y avait à l'époque, très probablement, un animal. J'ai imaginé dans le livre, alors ça, c'est l'une des rares incertitudes que j'ai, je dois l'admettre, mais j'ai imaginé dans le livre que c'est un mulot qui a pris la graine et qui l'a emmené dans un roncier. On a aujourd'hui les vestiges d'un roncier à proximité de Quercus. Et très probablement, c'est ce roncier-là, en fait, il a régressé dans le temps au gré de la poussée des arbres qui a empêché la lumière d'accéder au sol. Et donc, il a été protégé dans un roncier. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris racine. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, quand vous dites que VGT, c'est pas finalement rendre hommage aux arbres, à partir de ce moment-là, il s'est enraciné et pour lui, la vie a changé. Et c'est là qu'on se rend compte que l'arbre, au contraire, est un être très vivant, un être ultra sensible et qui interagit avec son milieu mais à chaque seconde de sa vie et il n'a pas le choix parce que sinon, il meurt. Très mobile, en fait. On a cette idée du chêne, évidemment, qui est solide et immobile mais en réalité, il y a, dans un frisson, certes, il y a une forme de mobilité permanente, de respiration permanente. Oui, parce qu'en fait, il faut imaginer. Et là, avec le printemps, on a bien vu nos feuilles qui sont sorties et peut-être, d'ailleurs, avez-vous remarqué qu'avec les températures et la météo du début du printemps, il y a des arbres qui ont commencé à débourrer puis ils ont arrêté et puis ils ont continué puis ils ont arrêté et notamment les chênes qui normalement, quand on dit débourrer, c'est-à-dire que c'est les feuilles qui sortent, normalement, les feuilles, elles auraient dû être sorties depuis presque un mois et demi à deux mois. Là, ça n'a pas été le cas mais parce qu'en fait, il est très sensible et que du coup, sensible au froid, il a pris son temps pour émerger complètement. Et que du coup, effectivement, il a cette sensibilité qui le rend adaptable à chacune des situations qui l'entourent. Vous faites assez attention, même si vous vous amusez à donner des noms aux mulots, à la guêpe, évidemment, à Quersus. Vous ne tombez pas vraiment dans l'écueil de l'anthropomorphisme. Quelque part, vous dites parce que ce ne serait pas lui rendre service parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin de faire de l'anthropomorphisme. Il faut imaginer un langage, certes réel, mais très différent d'une autre. Oui, en réalité, c'est vrai que faire de l'anthropomorphisme avec notamment les végétaux, ça peut être l'occasion de faire comprendre certains principes naturels, certains principes biologiques ou écologiques qui peuvent être un peu complexes. Mais en réalité, ce n'est pas forcément leur rendre service complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un arbre, c'est tout simplement très différent. Ça reste un être vivant. Chaque individu a... Alors là aussi, je rejoins Barthabas quand il décrivait les chevaux avec leur caractère, leur personnalité. En fait, chaque arbre a sa personnalité. Quand vous regardez un arbre, par exemple, que vous êtes au pied de l'arbre et que vous regardez son haut-pied, c'est-à-dire les branches qui sont tout en haut, regardez la forme de chaque branche. En fait, chaque branche retrace une part de son histoire et de son caractère. Pourquoi ? Parce que l'arbre a commencé à évoluer en fonction des parts de soleil qui lui étaient accessibles. Et qu'il y a des endroits dans lesquels il n'a pas développé de branches simplement parce qu'il y avait un autre arbre qui faisait de l'ombre et il aurait dépensé une énergie folle pour rien. Donc du coup, il en a développé ailleurs, à des endroits où effectivement la lumière était totalement accessible. Et c'est en ça que vous pouvez vous rendre compte que du coup, par la forme de l'arbre, chaque arbre a vraiment sa personnalité et s'est développé en fonction des autres. Donc en fait, il y a en plus une sensibilité particulière et une sorte de conscience, mais pas telle que nous, on l'aperçoit de l'autre et de l'environnement effectivement dans lequel vit chacun des individus, chacun des arbres. Laurent Dion, je vais demander à nouveau à Martine de nous lire un extrait cette fois de votre livre qui nous permettra parce que je crois qu'on est justement au bon endroit. Quercousse 1840. Quercousse n'a pas de système nerveux. Sentir l'attaque et réagir n'est pas une chose aisée pour un végétal. Pourtant, sans qu'on en maîtrise pleinement le mécanisme biologique, il garde en mémoire cet événement. Plus tard, Quercousse aura grandi et sera devenu un arbre dominant tous ses voisins. On pourrait croire que sa réussite est passée par un débourrement précoce chaque année avant les autres afin de gagner quelques journées d'ensoleillement sur eux et de fabriquer des tissus et des feuilles recouvrant les cimes voisines. Au contraire, quand les bourgeons s'ouvrent vite, ils laissent la possibilité aux larves de chenille des premiers stades de s'y introduire pour grignoter les feuilles prêtes à sortir. À trop anticiper, certains arbres ont été surpris. Pour ne reprendre que l'exemple de Tortrix, la chenille sort de son oeuf à une date bien précise, calée sur le taux d'ensoleillement quotidien. Quand l'heure est venue de sortie, la chenille s'extirpe vite mais doit tout aussi rapidement trouver de la nourriture. Elle recherche donc des bourgeons ouverts. En débourrant tardivement, Quercus protège ses feuilles alors que ses voisins luttent contre le grignotage incessant des chenilles et doivent compenser la perte d'une partie de leur feuillage. À s'attaquer à Quercus, les descendants de Tortrix peuvent dépérir par manque de nourriture présente mais totalement inaccessible enfermée à double tour dans les bourgeons encore bien serrés. Quand le végétal adopte une stratégie très simple de lenteur apparente entraînant la privation et l'emporte sur l'animal. Merci beaucoup Martine. Merci. Alors il y a plein de choses dans cet extrait plein de choses que j'aimerais qu'on évoque. Tout d'abord évidemment quand je lis le mot débourrage après avoir parlé avec Bartabas des chevaux je trouve ça extraordinaire c'est à dire qu'on a la même expression pour un cheval et pour un arbre. Alors deux éléments un la stratégie c'est à dire qu'il y a une ruse de la part de l'arbre pour se protéger on va en parler parce que tortrix c'est le nom que vous donnez à la chenille mais il y a la chenille il y a la petite guêpe noire enfin voilà il subit des assauts en permanence et l'autre sujet c'est effectivement cette intelligence qui fait que il va décider de bourgeonner donc de débourrer à un moment qui lui est plus propice c'est encore une question de personnalité. Oui alors j'aimerais juste en profiter pour remercier Martine parce que c'est très touchant de lire enfin d'entendre la lecture du livre et voilà donc un grand merci et alors donc oui du coup c'est vrai que je rebondis encore sur ce que disait Bartabas il parlait de la personnalité du caractère de chaque animal tout à l'heure là on parle de stratégie c'est vrai que peut-être le remarquerez-vous quand vous irez en forêt alors il faut y aller et principalement au moment du débourrement justement là il commence à être un peu tard mais l'année prochaine vous serez attentif chaque arbre ne déboure pas à la même heure que ses voisins il y en a certains qui débourent très tôt Quercus est tout en haut c'est lui qui domine c'est lui qui est vraiment qui est au-dessus des autres il déboure un petit peu plus tardivement par rapport aux autres arbres en fait c'est tout simple c'est justement parce que Tortrix cette fameuse chenille alors en réalité quand vous êtes en forêt et là on est à la bonne période en imaginant qu'il s'arrête de faire de l'orage comme on a en ce moment et qu'il fasse un grand ciel bleu vous allez aller en forêt et peut-être allez-vous entendre pleuvoir en réalité c'est quoi ? ce sont simplement les exudas les crottes émises par les chenilles qui grandissent régulièrement qui comme tous les êtres animaux doivent excréter doivent excréter doivent voilà et elles font caca tout simplement et en fait ça traduit quoi ? ça traduit l'action de ces chenilles qui dévorent les feuilles et les arbres ils doivent lutter face à ça et c'est vrai qu'on a découvert et là aussi je rejoins ce que disait Bartabas en fait on est en train de découvrir des choses essentielles sur le fonctionnement des végétaux et en particulier des arbres depuis seulement quelques années alors que pourtant c'est des êtres qu'on côtoie au quotidien qui nous paraissent très simples en réalité on est en train de les redécouvrir en grande partie là en ce moment et notamment ce qu'on a découvert c'est une stratégie chez certains des arbres et du coup Quercus fait partie des arbres qui l'appliquent qui est de retarder le débourrement l'éclatement du bourgeon simplement parce que la chenille elle est très dépendante de la photopériode c'est à dire qu'à partir du printemps au début du mois d'avril même fin du mois de mars en fonction de la quantité d'ensoleillement il déclenche la sortie de l'oeuf et donc en fait l'oeuf se fissure la larve sort c'est à dire la micro-chenille qui tout de suite a besoin de s'alimenter et en fait elle est calée simplement sur le rythme des chaînes mais certains chaînes retardent le débourrement pour bloquer l'action de la chenille qui elle en fait veut arriver jusqu'au bourgeon et au moment de manger elle en fait elle n'accède pas au bourgeon qui lui-même est protégé par une cire très épaisse et puis en même temps une constitution du bourgeon qui lui est nocive et donc du coup la chenille elle meurt de faim et c'est comme ça que notre chaîne qui en réalité derrière sa lenteur apparente il tarde à débourrer donc on pourrait se dire il perd toute une période de photosynthèse possible pour lui parce qu'en fait à débourrer à 15 jours 3 semaines en retard il perd cette période-là de formation de cellules de formation de photosynthèse avec toutes les molécules qui peuvent servir à sa croissance mais n'empêche qu'il ne va pas se faire dévorer par les chenilles qui seraient susceptibles effectivement de manger son feuillage et donc du coup l'énergie qu'il n'a pas gagnée pendant un temps il la regagne après parce que du coup il n'a pas de perte de perte d'énergie en devant reformer des nouvelles feuilles après que les premières se soient faites dévorer vous expliquez aussi qu'on a tendance à voir l'arbre comme une entité comme un bloc mais qu'en réalité il y a une forme d'autonomie c'est à dire que c'est en fait une sorte de presque une communauté si j'allais dire de branches mais qui ont chacune une vie propre et qu'en fait on peut très bien imaginer qu'un arbre par exemple est mort ou est malade alors qu'en fait pas du tout alors là aussi c'est quelque chose assez incroyable ça arrive d'ailleurs que des gens me posent la question en me disant regarde j'ai un arbre chez moi toutes les branches basses sont mortes je suis inquiet il va mourir en fait pas du tout c'est au contraire qu'il est très vigoureux qu'il est en très bonne santé alors pourquoi parce qu'en fait un arbre et c'est là qu'on prend conscience de toute la différence entre l'animal et le végétal un animal et ça vous parlera on fonctionne avec un système centralisé qui fait que si à un moment on perd un organe ça peut être létal de manière immédiate ça peut être catastrophique chez l'arbre ça fonctionne de manière totalement différente chaque branche est autonome elle est autonome au point qu'au bout de chaque branche il y a le réseau de feuilles et que chaque feuille est capable de produire toutes les molécules qui vont être nécessaires à l'arbre et en fait dans chaque feuille vous avez des cellules qu'on voit parfois d'ailleurs par transparence ça fait des petits comme des petits des petits carrés ou des petits polygones et en fait dans ces cellules vous avez ce qu'on appelle une usine vraiment une usine chimique qui fabrique tout un tas de molécules et en fonction du besoin de la feuille de la branche voire de l'arbre dans son ensemble et bien l'arbre va fabriquer les molécules qui sont nécessaires et du coup cette fameuse cellule elle sert autant d'infirmerie que de cuisine que d'ailleurs d'infanterie pour lutter contre les attaques parasitaires que de courrier pour transmettre de l'information à toutes les feuilles voisines voire les arbres voisins et en fait il s'y passe plein de choses et ça va tellement loin qu'on s'est rendu compte assez récemment que chaque branche sur un arbre était quasiment autonome mais était même différenciée génétiquement des autres branches sur le même arbre et en fait pourquoi ? simplement parce que en fonction des contraintes que doit subir la branche et bien progressivement les cellules des feuilles correspondantes s'adaptent à ces conditions particulières prenez par exemple un arbre qui est dans une prairie la partie exposée au sud va être très riche en feuilles la partie exposée au nord peut être un petit peu moins mais les feuilles qui sont exposées au nord en fait elles ont moins accès à la lumière directe aux photons du soleil et du coup il y a des petites adaptations très locales au bout de chaque branche pour permettre d'aller tirer le meilleur parti de chaque morceau de lumière on va dire de chaque bribe de lumière qui est indispensable normalement à la croissance et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que chaque branche était différenciée ce qui fait qu'aujourd'hui la manière dont on pourrait voir un arbre imaginez vous avez le tronc le tronc il est partagé par la communauté constituée de chaque branche indépendante les unes des autres et ce qui fait aussi que du coup votre arbre il peut perdre une branche c'est pas grave les autres prennent le relais de toute façon pour permettre à l'ensemble de la communauté qui est l'arbre lui-même de continuer à survivre donc ça peut ne pas lui poser de problème alors vous évoquez cette course à la lumière que font les branches et qui est celle que va faire Coercus à partir du moment où il va s'enraciner et commencer à pousser c'est le deuxième combat avant de pouvoir s'enraciner après s'être enraciné c'est de trouver la lumière et de pouvoir grandir on pourrait penser qu'il y a un acte assez comment dirais-je auto-centré mais ce qui est très surprenant c'est qu'on découvre qu'en réalité l'arbre une fois qu'il a ce dont il a besoin il est capable de redistribution une notion de communauté assez surprenante vous nous expliquez en gros que le mécanisme de la sève est extrêmement complexe et que l'arbre sait quand il en a assez pour lui et qu'il peut d'une certaine manière en donner aux autres en réalité ce qui se passe c'est que l'arbre et chaque feuille n'a pas la conscience centralisée comme nous on peut l'avoir ce qui fait qu'il n'a pas conscience du moment à partir duquel il a tous les éléments il a fabriqué tous les éléments qui le constituent et qui lui sont suffisants pour vous donner un exemple le bois est constitué de principalement trois types de molécules différentes on ne va pas rentrer dans le détail moléculaire je vous rassure ça ne va pas être un cours de chimie mais il y a de la lignine qui est très solide qui est très indigeste pour notamment les organismes des composeurs du bois vous avez la cellulose la cellulose qui elle a certaines propriétés qui notamment permet de fixer parfois des sucres et puis vous avez une molécule intermédiaire qu'on appelle l'hémicellulose qui fait le lien entre la cellulose et la lignine et c'est ça qui donne cette structure du bois compact très solide mais en fait ce qui se passe j'ai perdu le fil de là où je voulais en venir mais ce n'est pas grave parler de la sève voilà et en fait ce qui se passe c'est que votre arbre une fois qu'il a fabriqué suffisamment de molécules permettant de constituer le bois de grandir de grossir en réalité il n'a pas l'information du tronc par exemple notamment la partie externe du tronc qui est à l'opposé de la branche qui elle va transmettre de la sève et va faire redescendre de la sève avec toutes les molécules fabriquées sur une certaine partie du tronc du coup de l'autre côté elle ne sait pas ce qui se passe et bien pour autant en fait votre arbre il va continuer à fabriquer tant qu'il n'est pas bloqué tant qu'il arrive à avoir de la matière qui lui arrive par les racines d'une part en même temps par l'atmosphère par l'air d'autre part notamment le fameux carbone atmosphérique dont on parle beaucoup ces dernières années et bien en réalité lui il fabrique de la molécule et puis il le redistribue à l'ensemble de l'organisme qu'est l'arbre et on s'est rendu compte qu'au moins 30% quand tout va bien au moins 30% de tout ce qu'il fabrique est redistribué par les racines à tout ce qui l'entoure à tout ce qui l'environne et du coup les autres individus de la même espèce voire d'espèces différentes peuvent profiter de ces molécules et notamment de tous les sucres qui sont fabriqués et redistribués dans l'environnement c'est assez magique c'est magique et ça nous ramène à nouveau à cette idée que sans besoin de faire d'anthropomorphisme on a des leçons à tirer du fonctionnement du végétal et de son interconnexion avec le vivant qui l'entoure parce que on ne l'a pas évoqué mais il y a le loup par exemple je pense au loup parce que c'est un animal mal aimé mais la survie du végétal dépend de la survie de l'animal et vice versa et donc quelque part l'erreur que fait l'humain c'est de se retirer de ce cercle là la forêt en fait c'est un milieu d'interaction permanente entre les individus les individus d'une même espèce mais aussi les individus d'espèces qui peuvent être très très différentes vous parliez du loup en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est tous les cycles qui sont associés à chacune de ces espèces le loup en fait il a quel rôle il a le rôle de consommer de manger notamment des animaux comme les herbivores comme les rongeurs qui eux-mêmes se nourrissent des plantes mais ça veut dire que notamment dans certaines forêts aujourd'hui dans lesquelles on n'a plus le loup dans lesquelles on a du mal d'ailleurs à réguler par le simple système de la chasse les grands animaux il y a des secteurs de forêt dans lesquels il n'y a plus de régénération même naturelle c'est à dire les glands peuvent être là ils peuvent être mis au soleil pour autant ils ne vont pas pousser simplement parce que les grands animaux vont passer derrière et vont consommer la moindre brive de végétal qui va essayer de sortir en fait la forêt c'est vraiment un monde d'interaction la nature c'est un monde d'interaction pour vous citer un exemple j'ai un peu à un moment dans le livre je parle de la relation entre notre chaîne et un de ses voisins qui est le être et la relation entre les deux c'est un peu une relation de je t'aime moi non plus pourquoi parce que le être il a tendance à être en bout de cycle forestier quand vous laissez pousser une forêt sans intervention de l'homme on va imaginer et que du coup vous vous projetez non pas à notre échelle humaine ça aussi parfois on a du mal à le concevoir mais que vous vous projetez sur pourquoi pas 1000 1500 2000 ans derrière une forêt de chênes arrive une forêt de hêtres et le hêtres il est en bout de cycle c'est une espèce qui capte toute la lumière et qui du coup ne permet pas aux jeunes chênes qui pourraient être en dessous d'avoir accès à la lumière ils sont inévitablement condamnés et donc dans le secteur de Quercus il y a juste à côté un être qui a bien pris sa place je peux vous le dire et il est côté sud donc ça veut dire qu'il pompe en plus une grosse partie de la lumière dont Quercus pourrait avoir besoin à certains moments alors on pourrait se dire du coup ils ne s'aiment pas trop l'un l'autre parce qu'ils sont un peu en compétition en concurrence ils ont besoin des mêmes éléments des mêmes nutriments oui oui mais en fait vu la manière dont le être a développé son feuillage si lui en venait à disparaître très probablement qu'il déstabiliserait Quercus d'un certain côté et que du coup la mort de l'un pourrait entraîner la disparition de l'autre qui serait du coup fragilisé ce qui veut dire qu'en fait il y a un équilibre qui paraît à la fois doux et calme c'est vrai quand on est en forêt on a l'impression que tout est calme en réalité les espèces et les individus n'arrêtent pas de communiquer entre eux d'émettre des molécules pour tenter d'éliminer l'autre de prendre de la place mais en même temps en faisant attention vous constaterez par exemple entre des chaînes deux chaînes qui sont voisins il y a une forme de timidité qui s'installe entre les deux arbres et qui fait qu'il y a une zone de non-agression regardez vraiment c'est flagrant il y a souvent 50 cm 1 mètre entre les branches de deux arbres qui sont voisins voilà ça c'est une belle preuve de conscience quelque part entre l'un et l'autre des individus de cohabitation alors je disais tout à l'heure symbiose et tout d'un coup me revient à l'esprit le champignon parce que on pourrait imaginer que c'est quelque chose de négatif dans le sens de la dévoration l'arbre se bat contre un champignon pour exister le champignon agresse l'arbre et en réalité vous nous racontez comment cette rencontre qui aurait pu être agressive et finalement constructive dans l'évolution de l'arbre là aussi il faut imaginer tout se passe dans le souterrain dans le sol donc c'est quelque chose qui est totalement invisible mais là aussi vous y penserez quand vous irez en forêt et que vous verrez un jeune chêne qui cherche à sortir en fait dans la vie du jeune chêne il faut qu'il accède à tous les nutriments dont il peut avoir besoin mais vous imaginez une fois qu'il s'est enraciné s'il n'est pas enraciné pile à l'endroit où il va trouver les oligo-éléments dont il a besoin les minéraux dont il a besoin pour construire et fabriquer le bois et notamment ces fameuses molécules qu'il va associer au carbone atmosphérique qui vont l'aider après à fabriquer toutes les molécules constituant les feuilles et constituant le bois mais comment va-t-il faire ? en fait à un moment c'est le cas de le dire on pourrait utiliser le terme il va végéter il va peut-être un peu végéter alors notamment en forêt particulièrement en forêt les arbres se sont dotés d'un moyen qui est assez extraordinaire et je dirais quelque part les champignons se sont dotés d'un moyen extraordinaire pour survivre en fait quand vous allez en forêt cueillir des champignons vous ne cueillez finalement que le fruit du véritable champignon qui est constitué de mycélium des fils très très fins qui parcourent l'ensemble du sous-sol et qui peuvent du coup accéder à toutes les poches d'eau et d'oligo-éléments qui sont indispensables pour permettre à l'arbre du coup de grandir et de fabriquer les molécules dont il a besoin et l'avantage du champignon c'est que vu l'étroitesse des filaments il peut accéder absolument partout le moindre caillou pour lui n'est pas un problème il peut le contourner sans difficulté une racine ça peut être un peu plus délicat un peu plus compliqué pour elle donc en fait le champignon et l'arbre s'associent mais ce n'est pas sans douleur au début alors j'utilise le terme douleur ça c'est vraiment de l'anthropomorphisme c'est pas tout à fait comme ça qu'il le vit en réalité il faut imaginer votre champignon qui détecte des petites molécules émises au bout des racines au bout des radicelles et qui ont la particularité de dissoudre un tout petit peu les oligo-éléments qui sont qui sont juste en bout de racines les rares qui sont présents pour après pouvoir les ingérer sauf que ça a ses limites et inévitablement à un moment il ne va peut-être pas en avoir assez et lui le champignon qui est distribué absolument partout à un moment il les détecte et il va remonter le flux de ces fameuses molécules dissolvantes jusqu'au moment où il va arriver sur la racine quand il va arriver sur la racine il y a différentes stratégies chez les champignons il y en a une qui est de déstructurer le tissu végétal et de s'imbriquer à l'intérieur des tissus végétaux alors là il faut imaginer on parle d'un champignon c'est un règne encore différent du règne végétal et pour autant ils arrivent à s'associer et en fait le champignon leurre le végétal en émettant des petites molécules qui vont rendre acceptable cette intrusion qui au début aurait pu être enfin paraître agressive quoi et ça va avoir un rôle d'ailleurs particulier c'est qu'au moment où l'arbre après va croître la présence de ces molécules du champignon vont entraîner une plus forte capacité immunitaire de l'arbre c'est quelque chose d'assez particulier et puis après finalement les deux organismes qui sont très différents ils se répondent quand à un moment le chêne commence à débourrer commence à revivre complètement il envoie des molécules vers le champignon qui lui derrière détecte le message et va aller chercher il a besoin de nitrate ok je vais en chercher il a besoin de phosphore ok je vais en chercher et en fait il va les chercher dans les poches de présence et il la frête en les transportant avec de l'eau dans la sève brute jusqu'à l'arbre et puis l'arbre parce que le champignon qui est dans le sous-sol vous imaginez bien il n'a pas accès au soleil comment pourrait-il continuer à croître et à fabriquer notamment des sucres lui permettant de croître et bien simplement parmi les fameux 30% dont on parlait tout à l'heure qui sont relargués vers l'environnement une bonne partie et réappropriés par le champignon de manière à ce qu'il puisse de manière à ce qu'il puisse en profiter et continuer à croître pour aller chercher les oligo-éléments dont l'arbre aura besoin plus tard on n'a pas beaucoup parlé de l'homme dans cette histoire et pourtant il est là il influe aussi il a probablement vous le supposez joué un rôle dans la libération de la jeune pousse enfin du jeune arbre du roncier on peut imaginer une intervention humaine de ce que vous appelez la pouponnière d'ailleurs du chêne mais surtout cet arbre qui a 240 ans il a connu beaucoup de choses la révolution la révolution industrielle donc tout ça impacte c'est à dire que ça impacte l'environnement déjà et donc par conséquent ça impacte l'arbre alors c'est vrai que ça l'impacte même de plusieurs manières la première manière c'est que on consomme du bois voilà tout simplement et c'est vrai que dans l'histoire de la forêt il faut imaginer il y a 7-8 000 ans 80% de la surface française était forestière alors que Quercus a dans les 80 ans seul 13% de la surface du territoire français est forestier aujourd'hui on est à 31% donc vous voyez en fait l'histoire de la forêt est inévitablement connectée à celle de l'homme qui a consommé du bois énormément et puis à un moment donné c'est vrai que l'homme il a été attentif à ces forêts il voyait bien qu'il y avait un problème il commençait à avoir des difficultés à trouver du bois de taille suffisante notamment pour faire de la construction notamment pour faire du bois de marine au début du 19e siècle on construisait encore les bateaux en bois donc il nous fallait du bois du bois de belle qualité de belle taille et c'est vrai que du coup les relations elles ont été notamment liées à l'histoire de l'homme dans sa manière de s'approprier les forêts mais en plus de ça en effet la manière dont nous on peut vivre dans notre quotidien on est amené à notamment relarguer tout un tas de molécules qui après vont dans l'air et auxquelles les arbres peuvent être plus ou moins sensibles il y a eu des épisodes comme ça qui ont été particulièrement importants la révolution industrielle comme vous le disiez a entraîné une comment dire une recrudescence de présence de carbone atmosphérique qui a complètement changé la donne il n'y avait absolument aucune limite pour les arbres dans leur capacité à s'approprier du carbone pour fabriquer du matériau et donc on imagine qu'à un moment donné les arbres ont commencé à grossir beaucoup plus beaucoup plus vite et donc il y a eu une période assez faste du 20ème siècle pendant lesquelles tout allait bien et puis fin du 20ème siècle il a commencé à se passer des choses assez incroyables notamment début des années 80 parmi les interactions justement entre l'homme et les conséquences de l'action de l'homme sur les forêts les plus acides ont révélé la possibilité que nos forêts puissent dépérir et là c'était une totale découverte c'était la première fois en fait qu'on prenait conscience de la fragilité de nos forêts et donc on a mis en place tout un tas de systèmes et de dispositifs de surveillance à ce moment là notamment parce qu'on avait vu dans certaines forêts des dépérissements tels qu'on avait des inquiétudes pour leur avenir finalement les choses se sont un peu arrangées jusqu'à la tempête de 99 alors il y a eu des tempêtes successives il y en a toujours eu la tempête de 99 ça nous a remis un peu à notre place et là on s'est rendu compte que finalement on ne maîtrisait pas tout qu'on était loin d'avoir la possibilité de contrôler tout ce qui pouvait se passer et qu'il fallait qu'on laisse la place à une part de j'allais dire d'incertitude dans la manière de maîtriser la forêt et qu'au contraire il fallait qu'on laisse un petit peu plus évoluer la forêt de manière naturelle donc là il y a eu des évolutions un peu particulières et dans les dernières interactions parce qu'on doit bien en parler on est en train de vivre un changement climatique dont on peut plus ou moins vivre les effets en fait ça se traduit de plusieurs manières depuis quelques années le premier effet c'est que il y a moins d'eau le fait qu'il y ait moins d'eau les arbres poussent beaucoup moins vite qu'il y a 20 ans et là ça est en train de changer un peu les choses mais en plus de ça on vit des épisodes de sécheresse et de température extrême dont certains arbres n'ont pas les capacités d'adaptation qui leur permettent de survivre derrière et notamment les forêts du nord-est aujourd'hui sont en train de payer un lourd tribut justement assez sécheresse il faut imaginer certaines forêts il pleut 1500 mm de pluie par an et pendant 2 ou 3 ans si d'un seul coup on n'est plus qu'à 800 mm les arbres ça leur fait un petit coup voilà c'est un vrai choc pour eux et du coup ils ont du mal à s'adapter peut-être pour terminer refaire le lien à nouveau avec l'échange que nous avons eu avec Barthabas qui disait à quel point le cheval la transformait lui et du coup je vous retourne la question à quel point votre arbre et les arbres le végétal alors vous êtes aussi en lien avec les animaux de par votre métier mais le végétal en particulier en quoi vous a-t-il influencé peut-être changer votre manière de voir le monde et pas simplement sur un plan écologique mais j'ai envie de dire sur un plan humain tout simplement en fait la relation avec l'arbre elle est particulière parce que c'est de l'ordre de l'intime ce qui est assez génial en tout cas quand vous êtes en forêt quand vous êtes avec un arbre c'est qu'il n'y a pas de faux semblants il n'y a pas de masque à la limite vous pouvez être vous-même il n'y a absolument aucun problème alors que bien souvent en société on joue un peu un rôle quelque part on veut paraître d'une certaine manière mais on n'est pas forcément on paraît pas tout à fait d'ailleurs comme on est en réalité en forêt il n'y a pas de problème l'arbre ne vous inquiétez pas il ne vous jugera pas les animaux d'ailleurs non plus par contre ils peuvent avoir une petite sensibilité particulière moi ce que m'a apporté le contact avec la forêt au fur et à mesure dans le temps c'est une forme de sérénité et d'apaisement c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai besoin de calmer le jeu on va dire à chaque fois que j'ai besoin aussi de certaines certitudes je vais en forêt et le fait de me poser notamment contre l'arbre dans notre société où on passe notre temps à courir là en fait le temps s'arrête et on peut complètement en profiter et moi c'est vrai que ça ça me nourrit vraiment tout particulièrement il y a aussi un autre élément c'est que vous 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 rendrez compte quand vous êtes en forêt effectivement on s'y sent bien généralement on marche donc du coup ça nous fait du bien on a une petite activité physique vous découvrirez que en plus on en tire un réel bénéfice c'est à dire que là en ce moment le fait d'être en forêt avec ces arbres qui sont soumis à tout un tas de contraintes avec les chenilles qui dévorent les feuilles etc en réalité les arbres ils se défendent et on est sensible aux molécules qui émettent les arbres et notamment certaines d'entre elles contribuent à renforcer notre système immunitaire donc notamment vous voyez en période de confinement tout ce qu'on a vécu là depuis un an et demi ce qu'il aurait fallu donner comme consigne c'est de dire à tout le monde allez en forêt surtout allez en forêt vous allez renforcer votre système immunitaire et du coup vous aurez peut-être une meilleure capacité à résister notamment à la COVID-19 il n'y a aucune preuve de ça mais je pense que ça ne nous aurait pas fait de mal voilà et c'est quelque chose que vous découvrirez en allant en forêt on renforce son système immunitaire parce qu'il y a toute une série de molécules qu'on appelle les phytoncides qui ont la particularité de solliciter votre système immunitaire qui produit ce qu'on appelle des lymphocytes tueurs ces fameuses cellules tueuses des lymphocytes NK qui sont le premier rempart face à toutes les attaques de germes vous êtes en train de nous dire en quelque sorte que même sans le savoir nous communiquons avec les arbres et qu'en fait quand on se promène en forêt même si nous ne le faisons pas consciemment notre corps lui murmure avec les arbres en tout cas on est très sensible finalement à ce qui se passe avec les arbres et derrière cette fameuse douceur apparente en réalité il se passe tout un tas de choses et sans le savoir effectivement quand vous rentrez de forêt que vous vous dites ah je me sens bien un peu fatigué mais je me sens bien c'est parce qu'en fait vous avez énormément interagi avec les arbres qui ont côtoyé votre promenade merci infiniment Laurent Tignon pour cet échange passionnant et cette rencontre extraordinaire avec Quercus ce chêne pas comme les autres et dont vous gardez secret bien caché le lieu où il a élu domicile parce que c'est le vôtre alors à nous d'en trouver un pour nous même si nous le souhaitons être un chêne sous l'écorce de Quercus c'est le titre de votre livre aux éditions Actes Sud dans la magnifique collection je tiens à le préciser Monde Sauvage où vous retracez la naissance les combats et la vie de Quercus pour arriver jusqu'à vous je remercie également à nouveau Bartabas d'avoir été avec nous le temps qu'il nous a consacré avec D'un cheval l'autre publié aux éditions Gallimard et en poche aux éditions Folio vous pouvez trouver ces ouvrages à la librairie Grandier aussi bien le livre de Bartabas que celui de Laurent Tillon encore une fois merci beaucoup à vous et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir merci pour l'invitation juste un dernier petit détail si vous avez 5 minutes à consacrer à un petit questionnaire que vous avez dû trouver sur vos sièges ça vous prendra pas plus de 5 minutes ce serait vraiment chouette pour les bibliothèques merci merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation